bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut faire la communication entre le module input-output webmuller avec automat en abraté donc on va ouvrir un studio donc studio 5000 donc on va créer un nouveau projet on va mettre notre PLC donc ici notre PLC c'est 5000 donc ici on va choisir par exemple le CPU que vous avez donc par exemple ici vous avez 5069 L330 L330 ER donc ici vous écrivez le nom du projet next donc création donc ici avant de passer à la partie programmation donc ici vous avez ce site donc ici vous avez ce site donc vous allez entrer aussi de webmuller.ca service support for input remote remote donc vous allez aller à la partie ethernet donc quand vous allez faire la communication avec ethernet et on va aller donc ici ethernet ethernet ok donc ici suivons la version que vous avez version 1 ou bien version 2 donc vous allez choisir quelle version donc ici on va installer le fichier EDS c'est un fichier que vous connaissez au niveau configurant sans pas traiter matériel cet équipement par exemple ici je vais charger ça donc on parle de fichier EDS voilà fichier EDS donc je vais charger ça donc voilà il est déjà téléchargé donc je vais ouvrir où est l'emplacement où il est téléchargé je vais faire extraire un zip donc c'est ici notre fichier EDS donc ici on va revenir après qu'on a téléchargé le fichier EDS et on fait un zip donc ici on va aller au studio on attend qu'il s'ouvre donc le fichier EDS est un fichier essentiel pour que le RS Logix ou l'Institut de 5000 connaît l'équipement car il n'est pas de produit à l'abraté donc on doit installer le fichier EDS donc comment on va acheter le fichier EDS donc on doit aller je prends tools EDS hardware installation tool next next donc ici on va choisir le fichier EDS donc on va aller où l'emplacement où tu l'achètes téléchargé donc par exemple dans le download dans le download dans le download je l'ai mis où ah ok c'est ça donc je sais pas je l'ai mis ici dans mon PC download je vais le copier je vais mettre dans mon card j'ai une V1 qui est ouverte par exemple là je vais le mettre dans le je vais le mettre dans le bureau donc euh je vais aller au bureau donc euh EDS c'est ça clique ici voilà notre fichier EDS next donc ici next donc voilà l'équipement qu'il va l'installer pour qu'on a la boîte qu'on doit le connaître next next donc ici il est bien donc il a bien téléchargé le fichier EDS maintenant on va cliquer sur le port internet où tu vas communiquer donc le port avec lequel il va communiquer avec votre module par exemple on va cliquer sur le A1 première port donc on va attendre qu'il termine l'installation du fichier EDS ça c'est donc donc ici on va ajouter du module donc on va citer notre module pour attendre un petit recherche donc on va écrire son nom donc ici c'est un produit donc voilà ici donc ici voilà donc comme vous remarquez après qu'on a installé le DS donc il trouve cet équipement création il va l'ajouter donc ici donc il va communiquer à travers notre automata la baguette à travers le port internet donc ici il va te dire quel nom que vous voulez par exemple ici input output son adresse bien sûr par exemple 192 donc souvent qu'est ce que tu as mis comme adresse dans le module 168.0 par exemple point 10 donc ça c'est l'adresse ip de votre équipement ici change ici vous mettez votre version donc vous allez trouver dans le ici c'est écrit dans le module la version de votre votre module donc ici vous pouvez le changer donc ici c'est notre version nous avons choisi 1 c'est la version 2 donc vous devez installer le DS avec le version 2 celui ci c'est la version 1 donc donc ça c'est la version 1 ça c'est la version 1 que nous allons installer EDS si vous voulez parce que vous avez la version 2 donc vous allez l'installer ce fichier EDS donc version 2 ok et ici vous allez mettre les input output qui contient votre module par exemple ici 2 ou bien 3 2 ou bien 3 c'est suivant quel module que vous avez ok est ce que c'est un module input output donc ici vous allez choisir donc ce que vous voulez donc on voit ok c'est entre 2 et 486 donc ici votre module qu'est ce qu'on vient quand on vient comment très sorti ok donc ok donc si on va maintenant aller à notre clause ici on va aller donc ici donc ici va donner si vous avez des impôts donc vous allez trouver ici data ici c'est le une première entrée ou une première suite de 8 autres entrées donc 16 ici pour la sortie vous allez trouver ici ok c'est à dire si vous voulez utiliser la première entrée donc ça c'est de l'adresse ok par exemple niveau programmation donc si vous voulez lire ça donc si vous voulez lire ça donc vous allez faire par exemple ici un contact et vous montrer ici par exemple le nom de votre module je l'ai appris input output si c'est l'entrée point donc ici vous allez data ça c'est votre première entrée et ainsi de suite vous voulez le deuxième donc data 1, data 2, ainsi de suite ok ok donc ça c'est le data 1 ici vous avez comme je vous ai dit que le data 0 contient 8 entrées vous allez choisir 0 donc 0.0 ou 0.1 ainsi de suite comme je vous en dis donc data 0 c'est un ensemble contient 8 entrées data 1, 2, ainsi de suite pour le circuit vous allez trouver dans le data input le nom de votre module point 1 c'est un output data 0.0 c'est la première sortie ainsi de suite merci 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 merci